Au sommaire de cette édition, un accord a enfin été trouvé entre le Front commun pour le Congo, la plateforme Pro-Kabila et la coalition CAP pour le changement cash de Félix Satisekedi. L'ONU a réclamé ce mardi une enquête sur la mort de cinq lycéens tués par balle la veille au Soudan lors d'une manifestation contre la pénurie de pain et de carburant. Et puis le bilan d'une attaque du groupe djihadiste Boko Haram le week-end écoulé dans le nord-est du Nigeria a grimpé à 65 morts. Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition que nous démarrons par le Sénégal où le journaliste et activiste Adama Gueye a été arrêté ce lundi par la police à son domicile, si à l'immeuble Kébé au plateau dans le centre-ville de Dakar. Connu pour ses écrits virulent contre le régime du président Makissal, Adama Gueye a eu le temps de partager un message sur les réseaux sociaux avant d'être amené par les éléments de la division des investigations criminelles. Cette interpellation intervient après une rencontre qu'il a eue avec Maître Abdoulaye Wad, l'ex-président sénégalais. Mais les motifs de l'arrestation du journaliste et analyste politique n'ont pas été donnés. En République démocratique du Congo, les choses se précisent pour la formation du premier gouvernement. De l'après Kabila, l'équipe que devra diriger Sylvestre Ilunga, Ilukamba. Majoritaire au Parlement, les partisans de l'ES, président Rafle, la plus grosse part du gâteau, dont le futur gouvernement de coalition. Un accord de partage de pouvoir entre le président congolais Félix Tisekedi et son prédécesseur a finalement été trouvé. D'après cet accord, les partisans de l'ex-président Joseph Kabila auront 42 postes au sein du futur gouvernement. Leurs alliés, les partisans du président Félix Tisekedi, se voient attribuer 23 postes ministériels. Au total, c'est donc un gouvernement de 65 membres qui devrait être publié dans les prochains jours. L'attente de cet accord a tenu en haleine les Congolais qui, six mois après l'investiture du président Félix Tisekedi, n'ont toujours pas trouvé de gouvernement. Le premier ministre Sylvestre Ilunga a bien été désigné il y a deux mois. Si un programme commun de gouvernement a été annoncé et un comité de suivi pour la mise en œuvre de l'accord a été scié, rien n'a par contre été révélé sur l'attribution des différents portefeuilles aux deux forces de cette coalition qui se dit déterminée d'éradiquer la pauvreté indigne d'un pays comme la RDC. Leader du parti historique de l'opposition, Félix Tisekedi, a été déclaré vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier. Mais les partisans de l'ex-président Joseph Kabila ont conservé une écrasante majorité parlementaire. Pour gouverner, le président Tisekedi n'a eu d'autre choix que de composer avec le parti de son prédécesseur. Cette situation est inédite dans l'histoire de la RDC. Depuis son indépendance, le pays n'avait jamais connu une passation de pouvoir pacifique entre deux chefs d'État élus. Rencontre ce lundi à Bruxelles de Laurent Gbagbo et Henri Conan Bédier. C'est la première fois que les deux anciens présidents ivoiriens, aujourd'hui dans l'opposition, se sont vus depuis 2010 et à un an de la présidentielle de 2020. Le président du PDCI Henri Conan Bédier a rendu visite à Laurent Gbagbo, président du FPI, Front populaire ivoirien, son homologue ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui attend en Belgique une décision de la Cour pénale internationale. Les présidents se sont réjouis de cette première rencontre depuis la fin de la crise postélectorale, selon un communiqué signé des deux partis politiques. Henri Conan Bédier avait apporté son soutien à Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo au deuxième tour de la présidentielle de 2010. Il a été un allié du président Ouattara, son parti participant activement à la coalition au pouvoir jusqu'en 2018. Cette coalition a explosé parce que le président Bédier estimait que la coalition devait soutenir un candidat du PDCI en 2020. Henri Conan Bédier s'est particulièrement réjoui de l'acquittement du président Laurent Gbagbo et lui a vivement souhaité un retour rapide en Côte d'Ivoire. Acquitté par la Cour pénale internationale, Gbagbo est actuellement en liberté conditionnelle à Bruxelles, en attendant un éventuel procès en appel. Les deux anciens chefs d'État ont demandé la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, et le retour en sécurité de tous les exilés. Je le disais en titre, l'ONU a réclamé ce mardi une enquête sur la mort de cinq lycéens tués par balle au Soudan. C'était lors d'une manifestation contre les pénuries de paix et de carburant avant de nouvelles discussions prévues entre militaires et meneurs de la contestation. Les manifestants accusent les redoutés paramilitaires des forces de soutien rapide RSF, dirigées par le numéro 2 du conseil militaire à la tête du Soudan Mohamed Andandaglo, d'avoir tué ce lundi les cinq lycéens lors d'un rassemblement dans la ville d'Al-Obeid au centre. Ces derniers protestaient notamment contre les pénuries de pain et de carburant à Al-Obeid selon des habitants de la ville. Les violences de ce lundi ont mis en péril une reprise prévue ce mardi des négociations entre pouvoirs militaires et contestations pour finaliser certains points en suspens après la conclusion d'un accord de partage du pouvoir le 17 juillet dernier. Obtenu après de difficiles négociations, il prévoit un conseil souverain composé de cinq militaires et six civils qui seront chargés de mener la transition pendant un peu plus de trois ans, tout en indiquant que les manifestants tués avaient entre 15 et 17 ans. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a appelé les autorités à enquêter et à traduire en justice tous les auteurs de violences contre des enfants. Tuer des civils pacifiques est un crime inacceptable qui ne doit pas rester impuni, a de son côté dénoncé le chef du conseil militaire de transition, le général Abdel Fattah Al-Bourhan. Les autorités ont imposé un couvre-feu nortune dans la ville d'Al-Obeid et trois autres localités du corps d'au fond nord dès ce lundi. Toutes les écoles de cet état du centre du pays ont reçu l'ordre des autorités de suspendre les cours. L'Association des professionnels soudanais Fert de lance de la contestation a, elle, immédiatement appelé à de nouvelles manifestations dans tout le pays pour dénoncer ce massacre. Le bilan d'une attaque du groupe djihadiste Boko Haram samedi dans le nord-est du Nigeria a grimpé à 65 morts. Les djihadistes ont pris pour cible des personnes qui participaient à une cérémonie de funérailles. Des dizaines de cadavres supplémentaires ont été découverts après l'attaque par des hommes armés d'un village proche de Maïdougouri, la capitale de l'état du Borno. Il y a 65 morts et 10 blessés d'après le chef du gouvernement local, Mohamed Boullama. Le dirigeant d'une milice locale anti-Boko Haram a confirmé ce bilan tout en faisant un récit légèrement différent de l'attaque. Plus de 20 personnes sont mortes dans l'attaque contre les participants rassemblés pour la cérémonie de funérailles et des dizaines d'autres ont été tuées alors qu'elles tentaient de poursuivre les djihadistes. Pendant l'enterrement, ils les ont attaqués au cimetière. Ils ont tué 21 personnes sur le coup. Plus tard, quand les autres ont appris ce qui s'était passé, ils les ont poursuivies, les djihadistes les ont tuées. Définitivement, nous venons simplement ici, puis nous rentrons. Nous allons tenir une réunion de sécurité pour discuter de la voie à suivre. Des proches rassemblaient les corps des personnes tuées en vue de leur enterrement. L'attaque de samedi est une opération de représailles contre le meurtre de 11 combattants du groupe et la saisie de 10 fusils automatiques par des habitants il y a deux semaines, lorsque Boko Haram s'était approché de leur village. Coupa du monde 2022, le tirage au sort au cœur pour les matchs de qualification des équipes de la CAF a été effectué. Ce rendez-vous du Cuiron aura lieu au Qatar. Je pense que c'était un tirage au sort clair, sans difficulté. Ce qui est aussi intéressant est que nous avons le Burundi et la Tanzanie. Deux équipes qui viennent juste de participer à la Coupe d'Afrique et aussi le derby entre le Liberia et la Sierra Leone. Deux grands joueurs sont sortis de ces équipes. Son Excellence le président du Liberia, George Weah, et Mohamed Kalon, qui a joué pour la Sierra Leone. Il n'y a plus de petites équipes, donc c'est déjà le signal que tout le monde doit très bien se préparer, même dans le classement. Si vous êtes en haut et qu'il y a une équipe moins bien classée, cela ne signifie pas que vous serez automatiquement qualifié. Vous devez jouer au football, vous devez jouer sur le terrain. C'est la loi du football et j'ai hâte d'avoir d'autres surprises. C'est la loi du football et je suis heureux d'autres surprises. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle revue de presse sur Sika Télévisions. Nous démarrons par les nouvelles du Sénégal, avec l'AS qui nous met à sa une, première session extraordinaire du CESE, Mimi Touré, en Seine. Avec enquête, nous pouvons lire à la première page « Dossiers corruption dans la circulation, priorité aux raquettes ». Puis, « Sud quotidien, évaluation de l'acte 3 et gestion de l'assiette foncière » « Dans la région de Dakar, les maires soldent leurs comptes ». « Le quotidien, situation sociopolitique », le CES salue le dialogue politique, mais s'inquiète de la fracture sociale. L'Express du Faso nous propose, « Tac Ouagadougou 2019 », le premier ministre ivoirien en place avec sa délégation. À la une du pays se laisse lire « Nofou Ouedraogo, le CDP et le MPP ne sont pas des partis ». Cap sur la Côte d'Ivoire à présent avec l'essor. Rencontre Gbagbo Bédier à Bruxelles, les Ivoiriens toujours attachés à Ouattara. Le sursaut, meeting d'hommage du RHDP au président de la République, ce qui a failli tout gâter à faire quai. L'intelligence d'Abidjan, plateforme de l'opposition contre le RHDP à Bruxelles, rencontre sans photo publique, Bédier traité comme tous les autres visiteurs par Gbagbo. Le nouveau réveil rencontre Bédier et Gbagbo hier, les nouvelles fraîches de Bruxelles. Bédier et Gbagbo pour la nouvelle Côte d'Ivoire réconciliée. Cameroun Tribune pour ouvrir le bal des nouvelles du Cameroun, émergence à l'horizon 2035, les propositions du secteur privé. L'économie culture de rente, le CICC déclare la perte de 400 000 tonnes de semences de cacao. Le jour, diaspora, ce qu'ils se sont dit à Munich. Puis mutation, Cannes 2021, assurance sans garantie. Le Togo à présent avec Togo Matin, l'opposition togolaise. Est-ce vraiment une famille comme l'affirme le docteur George William Cuessan ? Résultat du concours de recrutement du personnel médical, le gouvernement joint les actes à la parole. Et avec liberté, nous pouvons lire, mort de deux présumés braqueurs, la version de la police démontée par des proches des victimes. Le quotidien numérique, Burundi, la reprise des relations avec la France passe mal au sein de l'opposition. RDC, le ministre de la Santé, donne les raisons de sa démission. Ce sera tout donc pour ce numéro de la revue de presse africaine. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et voilà mesdames, messieurs, ce sera également tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.